bonjour à tous bienvenue dans cette petite vidéo je suis dans le noir mais mes amis ici vont nous apporter la lumière puisque nous allons parler de rocky numéro 2 rocky la revanche c'était un film et donc de quelle année déjà de 1979 et c'est donc réalisé cette fois-ci par silver star stallone alors morgan ici présent qui justement a évoqué la précédente réalisation va profiter pour faire le lien je suppose entre la vie de stallone et et rocky dans ce film puisque justement il ya un petit lien entre le premier rocky et c'est alors tout d'abord alors au delà du rapport entre la diégèse et l'histoire de stallone je pense que déjà s'il a décidé de le réaliser c'est parce que auparavant tu l'as dit c'est son deuxième film réalisé et avant il avait réalisé la taverne de l'enfer et en fait la taverne de l'enfer c'est ramassé la gueule auprès de la critique et auprès des gens qui s'attendait certainement à voir rocky 2 du coup il s'est dit bon ok vous voulez du rocky on va faire rocky 2 et comme la critique m'a un peu clashé sur la taverne de l'enfer mais je vais encore réaliser là cette fois ci c'est moi qui réalisez rocky donc tu veux dire qu'il a fait une espèce d'apollo cride plutôt que d'un rocky oui pour le coup alors encore une fois ce ne sont pas ses propos c'est mon avis c'est mon c'est un peu ma théorie sur pourquoi il a réalisé rocky 2 et en tout cas ce qui est sûr c'est que comme le premier c'est quelque chose de très personnel donc évidemment il a voulu le réaliser et en effet il est producteur bien que justement il se soit planté il savait que rocky il ya on va dire du stallone dedans donc c'était une évolution un peu logique en même temps et et justement là où c'est très personnel c'est que on a rocky qui a gagné un peu d'argent tout comme stallone a gagné un peu d'argent suite à son film qui est devenu connu suite à son film tout comme rocky est devenu connu suite à son combat oh là là mais c'est incroyable franchement c'était pas du tout fait exprès il a acheté une maison sans visiter les tâches supérieures comme dans là non tu crois c'est vrai ça et en fait ce qui est aussi en miroir avec sa vie c'est que apollo lui redonne la chance de gagner et c'est intéressant parce que justement on disait que la taverne de l'enfer s'était pris un four et en fait c'est comme si les producteurs lui disait bon ben on va essayer de te redonner ta chance auprès du public auprès de la critique en te donnant l'espoir d'accomplir à nouveau un succès avec encore rocky donc là le miroir était déjà très présent dans le premier opus on en avait déjà parlé mais alors dans le 2 c'est dans la l'espoir ça et petite information que que j'ai que j'ai là dedans ça 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 c'est très très bon à lire il a il a écrit enfin il avait fait une interview où il avait dit alors je ne sais plus d'où vient l'interview il a dit je me suis mis dans une position fâcheuse à cause des premières interviews que j'ai donné après la sortie de rocky se souvient silver star stallone j'ai gardé des enregistrements et en les réécoutant plus tard je me suis rendu compte que j'ai donné l'impression d'avoir une très haute opinion de moi même et que j'avais dit des choses censées être drôle mais qui ne l'étaient pas la critique m'en a voulu et s'est vengé en assassinant la terreur dans l'enfer ça a été un bon châtiment est ce que je trouve intéressant c'est que là quand il dit que ça donne l'impression qu'il a pris la grosse tête bah en fait dans rocky 2 il essaye déjà de réparer ce mauvais ressenti de la critique dans le sens où il essaye d'avoir un rocky qui reste quand même fidèle à lui même mais qui à un moment commence à se vendre en fait notamment sur la scène où il commence à faire de la pub et tout tu sens qu'il n'est pas du tout à son aise et c'est un peu ça aussi stallone c'est à dire qu'il a voulu un peu enfin il a donné une image de lui où ça y est c'était un grand seigneur et tout sauf qu'en fait c'était pas l'image qu'il voulait donner et donc avec son rocky qui devient tout de suite une star pour la publicité et tout bah rectifie le tir en disant bah non finalement c'est pas pour moi et petite chose intéressante qui n'a rien à voir avec ce développement mais la petite parenthèse c'est que il ya une des pubs c'est pour un after shave et et c'est marrant parce que ben stallone a commencé avec une pub pour mousse à raser donc du coup c'est je trouve que c'est que c'est pas mal le petit clin d'ail pour rebondir sur ce que tu disais morgan même même dans sa démarche de chercher du travail au départ il veut pas trop salir les mains et il cherche un petit peu la facilité je veux dire même quand quand il quand il arrête les quand il plaque les publicités qui se rend compte qu'il va falloir qu'il ait travaillé ben il cherche un boulot facile et il croit que voilà que tout va venir un petit peu facilement et quand on voit il fait il fait plusieurs entretiens embauches et puis dit bah si je peux voir un petit job voilà comme toi rester assis dans les bureaux genre à faire à rien faire en gros être payé à rien foutre je suis preneur et puis au final ben il est obligé de se retrousser les manches et puis d'aller travailler à l'abattoir et de retourner ben redescendre et retourner sur le ring en fait un peu comme voilà donc un peu comme stallone voilà qui pensait que ça y est c'était tout cuit qu'il allait pouvoir puis ben non ben il est obligé de retourner à l'abattoir et c'est assez drôle parce que le fait que rocky parte bosser dans de la main d'oeuvre à l'abattoir c'est l'équivalent de stallone qui va faire la taverne de l'enfer qui galère pour faire ce film et qui ben finalement retourne à rocky tout comme rocky retourne à la boxe tu vois il ya toujours ce jeu de miroir qui est super intéressant en fait alors juste avant de parler du principe de boxe réel qui a derrière le film j'ai là ici j'ai une information que je crois si je dis pas de bêtises que je l'ai pris dans un truc moins glorieux comme oriente je crois que je l'ai pris sur wikipédia celle là c'est écrit qu'au début le film devait être différent il y avait un autre concept de scénario donc je cite il imagine alors un premier concept dans lequel rocky entre en politique et devient maire de philadelphie avant d'être condamné pour détournement de fonds organisés par poli se retrouvant ainsi sans un sou comme au début du premier opus ce dernier point sera utilisé plus tard dans rocky 5 mais l'acteur rédige finalement un script me prenant une autre direction donc à la base il devait faire de la politique c'est en même temps c'est pas étonnant que stallone est voulu peut-être partir sur de la politique parce que on sait qu'il adore franck capra et franck capra il a quand même réalisé monsieur smith au sénat tu vois donc à mon avis il a voulu faire son petit côté allez je vais je vais mettre de la politique chose qu'il a finalement gardé dans rocky balboa par la suite ce petit côté politique quand ils sont à l'hôtel de ville de philadelphie et où il ya on commence à avoir un discours sur sur l'amérique et ses fondements en fait tu vois la recherche du bonheur oui c'est la constitution constitution qui a été signé justement à philadelphie donc comme quoi tu vois je crois même dans l'hôtel de ville de philadelphie ouais ouais c'est pour ça que c'est d'autant plus d'autant plus important et on voit cependant que le film au final est plus simple et prend moins de risques finalement mais on va revenir là dessus parce que je vois déjà certains qui tirent la gueule mais tout d'abord on va parler donc comme le premier on a dit qu'il s'inspirait du combat entre choc wetner et mohamed ali celui ci il s'inspire d'autres choses en tout cas il va chercher son essence ailleurs plus proche de stallone je trouve ça va être fin encore plus que de le premier qui était quand même assez proche de choc wetner et de quel événement s'agit-il eddie est ce que tu arrives à nous guider un petit peu c'était 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 le combat entre entre mohamed ali et joe frazier non numéro 3 le troisième combat vas-y est ce que tu arrives à raconter un petit peu l'histoire où je m'en occupe non non vas-y occupe toi-en comme je t'ai dit tout à l'heure voilà c'est plus de recherche que moi ce sujet ouais mais je les ai fait il ya un moment ça le problème alors en gros il y en a un qui avait gagné un combat l'autre qui a gagné l'autre combat donc il fallait un troisième combat pour les départs et en gros c'est un célèbre combat qui s'appelle donc thriller in manila puisque thriller in manila si vous le dites en anglaise manila voilà je vous laisse l'accent et donc c'est un combat qui est spécialement connu pour le côté très trash talk de mohamed ali qui a vraiment mais vraiment abusé sur le combat il a été à fond la caisse vraiment horrible méchant et tout alors que joe frazier avant il avait été plutôt cool avec mohamed ali à l'époque où il avait eu des soucis politiques où il avait refusé d'aller à la guerre et où il paraît qu'il avait été cool avec lui et là il a pas arrêté de clasher et pire encore qu'on voyait des films justement à la hausse et tous ces trucs là en fait ce qui est marrant c'est que ça un combat entre deux personnes de couleur mais ils ont quand même réussi à faire que ça représente le blanc contre le noir à savoir mohamed ali le noir et djou frazier le blanc parce que je sais plus exactement pourquoi il travaille avec je sais pas où donc le mec c'est un c'était une marionnette des blancs voilà en gros alors qu'il a même un petit peu plus foncé que mohamed ali mais bon ça c'est une autre histoire ça me fait toujours triper ce genre de truc enfin bref quoi qu'il en soit c'est en partie là dedans puis il l'a insulté puis il l'a traité de gorille et puis je sais pas quoi enfin bref mohamed ali à fond la caisse mais mohamed ali qui fait une grosse blague raciste en comparant à un singe génial oui non mais c'est pour ça que quand tu réfléchis c'est fou c'est fou mais ce qui est fort c'est que comme les gens ils sont fans quand même de racheteau qui et tout ça il ya qu'à voir même de nos jours d'internet et tout ça on aime tout ce qui est un peu gros ben les gens se prêtent au jeu puis mohamed ali est trop cool comme il l'a envoyé bouler etc etc et et paraît-il même que lorsqu'ils étaient donc déjà à mani mohamed ali il est arrivé devant l'hôtel de joe frazer il a sorti un flingue il a tiré en l'air et puis en fait frazer où il paniquait il fait je sais même plus ce que le gars il va faire il va nous tirer dessus je sais pas quoi et en fait alors d'un côté c'est super intéressant parce que tu vois vraiment comment le mec il l'a dérangé tu vois il l'a travaillé mais en même temps autant j'adore ma médaille sur le ring autant quand je vois ça je me dis que le mec il abuse il abuse vraiment 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 et que c'est vraiment je trouve que c'est pas c'est pas très digne tout ça mais là tu es en train de nous dire qu'une fois de plus stallone il a écrit en sans se faire chier concernant les histoires entre les deux boxeurs parce que dans le premier tu expliquais déjà que il avait bien pris sur un des combats et là pareil encore une fois il a c'est pas fini c'est pas fini attend maintenant je vais parler du combat en lui-même le combat en lui-même c'est une véritable guerre mais c'est une guerre c'est un truc de malade tu vois que les deux voulaient se péter la gueule mais vraiment c'est alors bon pour tous les fans de boxe par exemple de ce rocky ils ont quand même des gardes les mecs dans la réalité dans le vrai combat je rassure ils bloquent quand même ils esquivent j'ai dit des gardes fermées j'aurais dû préciser j'adore quand même protège ton oeil protège ton oeil ouais ouais très protégé bref et en fait le combat ça a été une vraie guerre franchement du début à la fin et alors attention spoiler je vous raconte la fin de rocky 2 vous vous souvenez donc rocky envoie un masta crochet je crois dans la tête de apollo creed apollo creed s'écroule mais rocky aussi à bout de force s'écroule et là qu'est ce qu'on a bas lequel va se relever et celui qui se relève avant le temps il a gagné on est d'accord ben en fait dans le film dans la réalité pardon qui est assez proche du film c'est un petit peu différent dans le sens où les deux étaient oubou 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 je crois que c'était le 14e round par là j'ai plus le truc exact et ils étaient donc entre les rounds la pause entre les rounds et ils n'ont pouvaient plus et mohamed ali disait j'en peux plus j'arrête jette l'éponge jette l'éponge et son entraîneur disait t'es sûr t'es sûr t'es sûr ouais j'en peux plus j'ai mal partout arrête de dans l'autre coin il y avait donc joe frazer qui lui étant mais vas-y j'y retourne et lui fait mais non mais tu vois plus rien tu es avogue et totalement défonceuse mais non ça va pas et en fait l'entraîneur de joe il a montré les doigts et puis le monsieur il n'a pas dit le bon chiffre et donc à ce moment là l'entraîneur a fait non mais là c'est plus possible et il a jeté l'éponge juste avant justement comme mohamed ali jette l'éponge durant la même pause donc en fait dans le film le coup de poing on tombe tous les deux chaos et on va se relever il ya eu plus ou moins la même chose mais dans les coins et donc mohamed ali a gagné ce combat et tu vois qu'il se lève il lève la main il n'en peut plus c'était une guerre c'était la guerre des étoiles les deux sont morts sont assassinés et c'est donc ce combat qui a inspiré tout l'aspect comme t'as dit boxe de ce requis de c'est une c'était une guerre psychologique en fait c'était à celui qui allait craquer le premier ouais bon avec les points qui se mettent dans la gueule je crois que la psychologie non mais non mais en plus en plus en plus en plus en plus du fait que qui voulait se casser la gueule qui voulait se péter la gueule parce que c'est comme tu disais quand tu dis que c'est une guerre c'est vraiment une guerre c'est un des coups c'est un des combats les plus violents qui a pu y avoir chez les poids lourds il ya on a rare mieux rarement vu comme ça aussi têtu aussi teigneux il n'y a pas eu il n'y a pas eu beaucoup d'autres combats il ya on a eu derek chissora et dylan white qu'on refait un peu le même combat il ya il ya quelques années à quatre cinq ans et je veux dire c'est le genre de truc en général car il n'arrive pas comme ça c'est pas c'est pas aussi violent que ça et même au bout d'un moment les mecs arrêtent il n'y a pas si longtemps que ça il ya un boxeur un jeune boxeur un anglais qui s'appelle daniel dubois il a arrêté lui-même parce que parce que parce que c'est dangereux pour sa carrière il avait l'os orbital qui était qui était cassé et il était en forme il tenait sur ses jambes mais il s'est dit si je continue ça peut aller plus grave que là ni alli ni fraiseur on dit tant pis je m'en fous je m'en fous faut que j'aille faut que je défonce faut que je dégomme donc c'est quand je veux dire c'est psychologique c'est ça c'est à dire que plus le fait de vouloir gagner c'était le fait de vouloir écraser l'autre d'enfin c'était ça le truc c'est psychologique parce qu'il n'y en a pas un seul qui a un cerveau pour dire il va falloir que j'arrête en gros c'est ça ouais mais en même temps c'est ce qui rend un peu le sport beau alors bien sûr tu vois les mecs qui en peuvent plus et qui vivent qui vivent c'est pour eux évidemment pour eux l'essentiel c'est pas de participer ça c'est sûr c'est casser la gueule à l'autre en même temps quand tu t'es pris je sais pas combien de points dans la gueule je peux t'assurer que le c'est bon j'ai participé je suis pas certain je crois qu'on pouvait viser le participer tu vois oui là non et d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans ce film si vous regardez dans le film on passe d'encaisser de façon j'ai aucune chance de gagner à je vais lui péter la gueule c'est le c'est le principe du film et d'ailleurs en essayant d'imiter cette idée dans le combat finale du film les acteurs se sont blessés en pratique ils sont allés un peu plus vu à qui ils ont dû aller assez franco pour essayer de donner cette énergie qu'il ya dans le film et paraît-il que j'ai eu des petites blessures ils ont dû aller à l'hôpital et autres variantes voilà quoi il n'avait qu'à prendre un chorégraphe encore une fois voilà ouais ou des doublures aussi on remarquera que lors de ces combats au niveau des coups de poing il y a moins de il y en a encore mais il y a moins de points qui sont à deux mètres du visage et qu'il faut quand même du bruit justement c'est pour ça que déjà je trouve que le combat bon on parle déjà du combat de fin il est plus plus rapide plus teigneux un et c'est et et ouais justement tu t'imagines bien que là il peut y avoir des petits ratés de temps en à autre sans oublier que le premier film c'était quand même faire un petit peu moquer au niveau de ses failles non mais ce que ce que je veux dire c'est que donc quand il a faim 2 et c'était peut-être dit on va essayer de faire un truc plus crédible alors du coup on commence à parler du film si vous êtes chaud allez le film commence déjà par nous rappeler le combat de fin du premier avec un petit montage bien dynamique quand même faut dire les choses comme ils ont trop long vous en pensez tu vois c'est comme les previews lis quand tu regardes une série tu dis ben oui mais enfin je sais bien que le film c'était il ya trois ans mais tu gratte pas 5-10 minutes comme ça sur un film juste pour rappeler un combat tu vois ils auraient juste d'y dire à la fin à la face et apollo qui gagne tu vois c'est pas comme maintenant que tout le monde le film à la maison et tout ça mais juste dire c'est apollo qui gagne c'est suffisant tu vois pour comprendre la suite tu n'as pas besoin de remettre tout le combat enfin pas tout le combat mais une bonne partie du combat tu ben le truc c'est que quand quand le combat commence en plus il commence avec le morceau avec going the distance qui dure deux minutes trente donc en fait le combat le combat il va durer ça ça commence avec la montée en pression et je pense que c'est moi je le ressens comme ça de toute façon quand tu mets rocky 2 tu es tout de suite voilà ça te fait monter tout de suite une espèce de une espèce de tension tu rentres directement dans le film avec avec la mise en scène avec la musique avec le truc même qu'il ya longtemps que tu n'as pas vu le film ça te fait replonger directement dedans dans l'univers en fait ça fait comme beaucoup de films qui tu sais des films d'action qui commencent par une scène d'intro par exemple les james bond sont assez connus pour ça c'est qu'en fait ça te fait une espèce de scène d'intro et en fait c'est ça qui te capture c'est ça l'accroche du film le problème c'est que la scène d'intro c'est une scène qu'on a déjà vu en fin de compte vous voyez ce que je veux dire ouais bien sûr bah oui on a vu le combat entre choc et ali j'aurais préféré j'aurais préféré une scène pourquoi pas tu vois d'apollo enfin non c'est compliqué parce que derrière tu as quand même ils vont à l'hôpital mais limite tu vois quitte à mettre de l'action ben justement faire faire cette course effrénée vers l'hôpital tu as commencé directement par ça bah pour moi le vrai début du film il est là ah oui clairement et pourtant bah c'est pas comme ça qu'il commence le film tu vois c'est ça que je trouve bien ok juste pour le fun je suis retombé sur un ou deux trucs que j'avais noté par exemple ali lorsqu'il se préparait pour le combat il a dit tous les jours je vais au même endroit pour me préparer au combat je vais au zoo mais voir les tigres non l'oeil du tigre c'est l'inspiration du 3 là oublie pas il a invité le tigre après il avait invité le tigre à son mariage alors en tout cas il l'a invité sur le ring ça c'est sûr et je vais déjà vous révéler aussi un petit truc parce que lorsqu'on parlait des inspirations du combat quel handicap il a il a requis dans le film au bout d'un moment s'il en a pas en fait oui parce que parce que parce qu'il disparaît dans la scène d'après officiellement il a quels soucis alors il est censé ne plus avoir de vision périphérique dans le sens où il voit plus rien à partir de là sur son oeil gauche c'est le gauche ou le droit le gauche c'est l'oeil droit droit c'est l'oeil droit parce qu'il est gaucher ouais et quel boxeur a fait sa carrière en étant à moitié aveugle d'un oeil red charles à moitié un demi red charles je sais pas joe frazier exactement qui était à moitié aveugle d'un oeil et qui et qui évidemment c'est un secret pour pas que les mecs ils attaquent sur cet angle et tout et le mec est quand même réussi à être champion du monde donc voilà ça aussi s'est inspiré de joe frazier donc comme pour le premier film encore une fois il y a le il y a l'histoire de stallone mais il y a aussi l'histoire de la vraie boxe autour de tout ça et je finis encore par un petit truc qui est assez rigolo au bout d'un moment il y a ali qui reproche à frazier enfin je sais plus comment il le dit mais il lui dit en gros c'est pas il le traite d'idiot et parce qu'il le traite d'idiot il dit c'est pas le genre de mec qui écrit des poèmes ah oui d'accord qu'a fait Rocky dans le film à un moment donné il écrit des poèmes et puis pour ceux qui connaissent Gérard de Suren qui passait sur Fun Radio les gens les plus débiles du monde peuvent écrire des problèmes des poèmes c'est pas c'est pas un problème en fait le truc c'est qu'il soit bon ça c'est un autre truc est-ce que je peux lancer une pique ? non je vais pas lancer de pique je vais me faire des ennemis oh vas-y on est assez critique de toute façon sur Rocky non mais j'allais dire bah oui les rappeurs bon la suite mc solar il est pas d'accord bon mc solar ça se respecte je vais parler de rappeur mec il veut pas parler de... non bon bref j'allais dire on va parler de la suite je crois ce sera plus intéressant tu peux être sûr c'est le genre de truc t'auras des commentaires là dessus alors que ça dure deux secondes dans la vidéo alors première remarque que moi j'ai en regardant ce film donc une fois que le film est lancé comme on a dit c'est que c'est clairement la suite logique du premier film quoi qu'est-ce qui aurait pu se passer après le premier film quoi on aurait pu imaginer plusieurs choses évidemment mais ce qui se passe dans le film c'est tout à fait logique par rapport à au premier film absolument il n'y a pas plus logique c'est ce qui arrive c'est ce qui arrive tout le temps dans la boxe quand t'as un gros championnat du monde avec un gros combat une grosse confrontation derrière t'as toujours une revanche moi je pense qu'il faudrait qu'on parle du film sur Chuck un jour on l'a déjà fait si jamais d'où la remarque mais oui tout à fait en plus de ce que tu dis quand il y a deux têtes d'affiches surtout souvent ça revient mais aussi je parle au niveau de la vie de Rocky tu sais ce qui lui arrive dans la vie de tous les jours je pense que c'est un truc tout à fait logique par contre il y a un truc que je trouve un peu je sais pas ce que vous en pensez c'est le changement de point de vue du film au niveau du combat là je parle vraiment c'est que dans le premier c'était encaissé la vie est dure et tout et puis là là tout d'un coup peut-être parce que c'est le 2 je sais pas ce que vous en pensez c'est le 2 et puis bon déjà on doit faire retourner sur le ring pour se faire à peu près casser la gueule mais gagner mais en perdant voilà mais je trouve que le film est un peu plus facile ou dans le sens où au final ça devient bah toi pour gagner et il finit par gagner et d'ailleurs il se bat contre un Mohamed Ali donc Apollo Creed normalement dans la suite du combat c'est comme si c'était une suite entre Chuck Webner et Mohamed Ali je pense que si Mohamed Ali il s'était énervé parce qu'on lui a cassé les bonbons avec le premier combat il se serait entraîné comme un fou comme le fait Apollo Creed dans ce film je pense qu'en réalité il aurait juste défoncé la gueule de l'autre je pense aussi je pense aussi Morgan il veut pas penser non Rocky gagne c'est tôt non mais c'est parce qu'en fait le fait que Rocky gagne ça va dans la continuité de ce que je racontais à propos du premier film tu sais qui était à la fois ancré dans les années 70 et qui partait déjà sur quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus positif par rapport aux années Reagan qui allaient finir par arriver et là on est en 79 et finalement on y va encore un peu plus tu vois vers cette vers cette ère Reaganienne en fait et en plus 79 on approche vraiment des élections donc c'était 80 81 pour la campagne électorale on sent déjà qu'il y a un changement on sent déjà que les démocrates vont finir par perdre parce que Carter en a pris beaucoup trop dans sa gueule durant tout son mandat on le sent que c'est bientôt la fin et du coup il va dans cette continuité là et c'est ça qui est très intéressant avec Rocky vraiment dans toute sa dans toute la saga et au fur et à mesure de toute façon vous verrez que je vais développer à chaque fois qu'on les abordera mais à chaque fois il correspond à son époque et même parfois il est un petit peu en avance parfois parfois Stallone est un peu en retard comme avec Rocky 3 Rambo 3 pardon c'était un peu trop tard mais mais en soi il n'est pas sorti en 2002 le film ça va encore ouais effectivement j'aurais bien voulu voir dans Rambo 3 des talibans enfin des Mujahideen faire des autotamponaises mais voilà en tout cas oui c'est ça qui est intéressant aussi avec ce film même si je le trouve du coup un peu moins pertinent justement sur cette philosophie et tout il part un peu trop sur le happy end un peu trop sur justement une facilité scénaristique de je suis le héros je vais gagner même si encore une fois on reste encore dans les années 70 tu vois il ne trouve pas de boulot il se fait virer il y a du chômage certes il a une nouvelle maison il a une nouvelle bagnole mais sa bagnole il va falloir vite qu'il la rende en plus de ça on te précise bien que les impôts c'est pas cool quand tu gagnes de la thune aux Etats-Unis les impôts directs et donc il reste quand même t'es sûr que c'est les années 70 parce que moi ça me rappelle vachement ce que je vis perso pour information les Etats-Unis sous Obama c'était environ alors que je dise pas de conneries certains impôts ça pouvait s'élever à 40% en tout cas quand t'es un entrepreneur par exemple c'est 40% de ton revenu tu vois on a reçu le truc sur Youtube je te rassure je pense t'as su que les revenus qui viennent des Etats-Unis tu peux te taxer oui c'est vrai c'est vrai tu vois c'est ça c'est exactement ça en plus donc oui en soi je le trouve intéressant pour cette pour cette analogie qu'on peut faire avec la société américaine et l'évolution des mœurs mais c'est vrai que d'un point de vue si on le limite à la cinématographie à une narration sans prendre en compte tout le reste ce que je trouve pas vraiment pertinent mais bon admettons on le fait bah oui ça reste assez classique et un peu un peu en dessous de ce qu'a pu proposer le premier opus en fait bah je trouve que du coup il devient un peu plus mainstream tu vois et je vais même aller plus simple on a parlé de l'intro du combat ensuite on a l'intro et cette fois-ci bah cette fois-ci on a de la musique on a une musique pendant le générique tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que le film est un peu plus mainstream tu vois un peu plus prend moins de risques c'est bon la suite et on fait un truc un peu plus grand public c'est vrai mais c'est vrai non je voulais juste dire d'ailleurs c'est un truc intéressant moi que j'aime bien avec ce morceau le morceau qui accompagne qui s'appelle Rédemption et qui rappelle qui rappelle un petit peu le premier donc la scène d'intro du premier qui souffre sur le Christ rédempteur et on descend et on voit le combat de boxe bah là le morceau il s'appelle Rédemption et donc on voit cette course entre les deux les deux ambulances qui vont vers qui vont vers l'hôpital donc ça fait une espèce de petit rappel pour dire que voilà dans le premier c'était sa chance en fait c'est la boxe qui a été sa chance et dans le deuxième c'est Apollo Creed qui sera sa chance voilà dans le premier c'était le ring et dans le deuxième c'est Apollo Creed toujours avec cette idée de rédemption derrière de rachat de nouvelle vie qui commence d'ailleurs on profite aussi parce qu'après ils sont à l'hôpital et je trouve que le film il montre bien quand même que voilà regardez des gens comme j'ai dit dans le thriller In Mania c'est super cool de voir les mecs se mettre sur la gueule pour toi c'est génial et tout mais après il faut passer à l'hôpital il y a des blessures des blessures qui restent aveugles d'un côté tout ça il y a des séquelles c'est pas c'est monté sur un ring c'est pas n'importe quoi on va dire malgré tout c'est pas avec tout le respect et je suis pas en train de dénigrer le sport je pense que tu sors quand même plus de séquelles qu'un match de ping-pong par exemple le tennis total tout dépend à quelle vitesse arrive la balle sur toi tu sais pas oui c'est possible bon moi je suis tellement mauvais que je serais capable de la foutre mais ça c'est moi mais je parle ceux qui savent jouer mais après il est intéressant ce passage à l'hôpital parce que certes on montre qu'il peut y avoir des séquelles mais on comprend aussi pourquoi il y a autant de respect entre les combattants excepté quelques abrutis qui font cirque et qui ne sont pas de vrais boxeurs on les nommera pas mais vous voyez de qui je parle mais c'est intéressant parce que tu vois par exemple la scène où t'as Rocky qui va dans la chambre enfin qui va devant la chambre d'Apollo elle est super elle est super intéressante et super pertinente parce que ça te montre que les mecs ils se tapent sur la gueule ils ont beau se détester au bout d'un moment ils finissent par se comprendre parce qu'ils vivent la même galère ils sont dans la chambre côte à côte parce qu'ils ont des séquelles de fous et du coup on comprend mieux pourquoi les combattants se comprennent aussi bien et gardent du respect les uns pour les autres même si parfois il y a de la haine en fait c'est ça qu'on ressent bien c'est que tu peux détester la personne à qui tu vas te fighter mais après le combat tout de suite la pression elle redescend et puis tu dis ouais bon on a douillé compassion mec faut pas oublier que surtout cette haine que tu dis avant le combat c'est souvent plus du spectacle surtout quand on fait référence à Mohamed Ali le trash toll tout ça c'est pas qu'il se déteste c'est juste parce que ça permet de faire parler dans les médias moi je me souviens d'un combattant de MMA que j'aimais bien à l'anglais Michael Bisping pour ceux qui se souviennent au début le mec il avait jamais un mot de travers sur ses adversaires et il enchaînait les victoires il avait toujours une défaite il enchaînait les victoires et au bout d'un moment il s'est dit bon je vais faire comme tout le monde je vais me mettre à insulter tout le monde il va savoir pourquoi il est en combat pour le titre au bout d'un moment et d'ailleurs c'est très intéressant que tu parles du trash talk parce que c'est super bien mis en avant dans Rocky 2 avec Apollo et ça montre que la boxe c'est pas qu'un sport mais c'est aussi beaucoup de communication tu vois on le montrait dans le premier mais c'était pas la même c'était pas le même type de communication parce que c'était le premier opus c'était une communication qui était plutôt bienveillante dans le sens où ça prenait le rêve américain et puis ça donnait sa chance à un petit mec de Philadelphie alors que le 2 bah là on commence vraiment à montrer une autre facette de la communication qui elle se base beaucoup plus sur le côté clash le côté rage tu vois que Mohamed Ali a quand même peut-être pas inauguré mais a principalement utilisé en effet c'était un des précurseurs du trash talking voilà c'est ça et même dans Rocky 2 à la différence de Rocky 1 ce qui est intéressant c'est qu'on voit les déclarations d'Apollo Crip dans plusieurs médias on l'entend à la radio on le voit à la télé on le voit dans le journal c'est-à-dire qu'on voit quand même énormément voilà on voit à quel point le mec il contrôle la communication comme le faisait Mohamed Ali on voit que c'est quelqu'un qui contrôle sa communication et le mec est partout à l'époque il n'y avait pas internet mais s'il y avait eu internet on aurait vu on aurait vu des tweets on aurait vu des déclarations sur Insta et tout on l'a vu à la radio on l'a vu à la télé on l'a vu dans les journaux où on le voit lui en boxeur qui tient qui tient Rocky caricaturé en poulet il s'appelle d'Italian Chicken pour se moquer de son surnom on voit que voilà que ce ne sera pas une référence ou gorille que je disais c'est à peu et ce que j'ai bien dans celui-là c'est que justement dans le premier tu dis que c'était bienveillant ouais c'était de la petite moquerie parce qu'Apollo il le prenait un peu de haut il le prenait complètement de haut oui j'essaye d'être poli merde et dans celui-là par contre il est beaucoup plus agressif en mode je vais te casser la gueule mais du coup je trouve que Rocky aussi il ne se laisse pas marcher dessus dans celui-là par exemple à un moment donné il lui fait Apollo fais nous un peu le clown puisque tu sais très bien le faire je veux dire il lui rentre dedans dans celui-là tu vois qu'il se laisse pas marcher dessus quand même mais tu vois c'est quand même c'est assez différent c'est à dire que lui il est plutôt dans un passif agressif tu vois que j'aime beaucoup et puis tu sens que bah du coup c'est lui qui va gagner le coeur des gens parce que il est beaucoup plus intelligent dans sa manière de riposter en fait moi je pensais que c'est parce que tu disais que c'était le héros principal du film ah ça doit jouer aussi un petit peu mais je suis pas sûr franchement là je doute à vérifier à vérifier à vérifier je prends mes sources et je les cite attendez le film il s'appelle pas Creed pas celui-là allez et pour finir sur le trash talk est-ce que vous savez qu'après le thriller Inmania justement Ali s'est excusé auprès de Frazier oui ça je le savais il a essayé de s'excuser et Frazier il a fait écoute va mourir il lui a dit ça il lui a dit dégage je veux plus jamais te voir dégage le gorille va te faire bouffer sa banane alors ferme ta gueule ah ouais ouais non parce qu'en fait une fois que c'est fini lui il a voulu dire bon voilà c'était pour le show c'était pour faire monter le truc c'était pour la popularité c'était pour tout ce que tu veux mais il a essayé de lui demander pardon et l'autre il a dit dégage je veux plus jamais de ta vie il était trop loin et du coup il le déteste encore le gars et je sais même pas si cette scène là on la voit pas dans le film Ali de Michael Mann mais c'est pas lui que tu vois dans Ali de Michael Mann tu le vois Frazier ? ouais oui alors je sais si c'est pas dans celui là c'est dans un autre film mais j'ai j'ai en mémoire une scène il me semble que c'est dans Ali où tu le vois avec Joe Frazier en train de parler dans une voiture et ils sont en train si si c'est dans celui là alors c'est possible mais le trainer in Mania c'est après c'est après le Rumble in the Jungle alors c'est pas la même scène dont je parle alors ok d'accord non parce que peut-être qu'il est dans le film mais le trainer in Mania c'est après et pour la petite histoire justement Joe Frazier il a dit que quand il a allumé la torche olympique des Jeux Olympiques d'Atlanta il a dit tout ce que je voulais c'était qu'il y a un mec qui arrive et qu'il le pousse dans la flamme là c'est violent et c'est pas pour le show non non lui il l'a vraiment pour le show mais show c'est à chez lui ne relevez pas dans les commentaires ce genre de blague s'il vous plaît dites Morgane t'as pas vu la blague ou quoi les jeux de mots je suis pas c'est toi c'est toi c'est pas moi qui l'ai fait celui-là oh t'as une mauvaise influence sur Eddie je te le dis essaie pas de faire des rimes pour essayer de faire que t'es un rappeur tu t'es pris trop de coups toi aussi bref tout ça pour dire que le trash talk normalement c'est censé être du jeu mais là par exemple c'est allé beaucoup trop quand je dis que vous voulez se péter la gueule je crois qu'il voulait vraiment se péter la gueule ah oui ensuite on a toute la vie post combat de Rocky d'abord la partie je dis la pie de mon argent qu'est-ce que vous pensez de cette partie des acteurs dites moi après on va parler des acteurs et des interprétations alors pour le coup moi je trouve que c'est assez c'est assez représentatif de ce que tu en fait c'est Rocky quand tu le vois comme ça c'est typiquement le mec qui joue au loto il n'y a pas le suivi psychologique derrière tu vois pour dire calme ta joie gros fais gaffe à ton argent non c'est Adrien en fait qui joue un peu ce rôle là mais tu sens que elle ne contrôle plus rien elle a encore un peu timide bah c'est ça quoi il faut qu'on attende qu'elle soit dans le coma pour s'affirmer au réveil tu vois c'est ça mais du coup est-ce que vous ne trouvez pas que un peu comme j'ai dit que le film était un peu plus grand public il est aussi un peu moins puissant c'est-à-dire le personnage d'Adriane est moins fort je ne parle pas fort le personnage est fort je parle fort dans son histoire Pauly il a été polissé t'as mis là je vais faire un jeu de mots je trouve que le personnage de Pauly il est limite cool dans ce film il est habillé en costard il travaille sur les docks apparemment il a repris un peu le travail de Rocky il a perdu du poids tu sais pourquoi il a perdu du poids tu sais pourquoi il a perdu du poids c'était pour un autre film en fait l'acteur a dû perdre du poids pour un autre film c'est vrai que dans celui-là il est nettement mieux que dans tous les autres le meilleur rôle là où il a été le mieux c'était dans celui-là le mieux le mieux d'un point de vue bonté oui oui bien sûr est-ce que t'es en train de dire qu'il y a une incohérence dans la saga au niveau de la continuité psychologique des personnages pas du tout enfin et puis il n'y a pas que ça parce que la continuité physique merci aussi on en reparlera de Rocky qui évolue surtout j'allais le dire on en reparlera de la dévolution de l'évolution et de la dévolution ah ouais ça fait mal je sens qu'on va se marrer dans les prochaines je ne sais pas pourquoi mais vous ne trouvez pas que le film justement il a un peu moins aussi un peu moins il prend moins de risques à ce niveau-là qu'il est un peu plus gentil au niveau de Cody de Tadrien et même de Rocky Rocky toi là où dans le premier je trouve que c'était un comment dire ça on avait dit un peu ralenti là je trouve que parfois il 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 est carrément un peu idiot pour tout vous dire j'ai même pris comme note il est un peu Ribéry j'ai écrit il est un peu Ribéry quand il arrive quand il arrive dans la maison et puis il a dit j'aime bien j'aime bien l'ensemble ça fait presque neuf moi j'aime bien ah t'as vu les escaliers ah des escaliers en chaîne massif tu vois c'est limite il aurait dit Philadelphie c'est une ville que j'aime bien venir ça ne m'aurait même pas étonné en fait non mais tu vois le premier il n'était peut-être pas oufissime mais comment dire il était un peu simplet tout ça mais c'était un simplet comment dire une espèce de naïveté gentil tu vois ce que je veux dire c'est ça là il est un peu bête voilà là j'ai trouvé qu'il était un peu con carrément je suis d'accord donc c'est pour ça que je trouve que le film tu vois d'un côté il est un peu plus mainstream et enfin en règle générale tu vois les personnages aussi un peu moins moins fin tu vois un peu moins fin dans la psychologie un peu moins celui à la rigueur que je trouve le 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 transformé par rapport au premier c'est le personnage de Mickey et encore je crois qu'il est plus calme euh ouais moi je trouve qu'il s'est calmé il est plus calme il est moins profiteur tu vois il est moins profiteur c'est ouais voilà tu as raison il est moins profiteur et encore une fois tout comme tout comme Pauly il est beaucoup plus attendre que ça parce que il claque des vannes tu vois je pense que si dans le premier Rocky avait été aussi mou que dans le deux quand il a la tête ailleurs il l'aurait viré il l'aurait viré totalement totalement et là il lui fait des blagues genre ah bah là t'es pas dedans là t'es père tu fais gros t'es t'es Mickey normalement t'es censé le virer et lui dire tu reviens quand t'es quand t'as la tête parce que là c'est pas possible ouais enfin il lui fait deux trois deux trois bonnes déclarations quand même le machin où il fait le test de l'oeil qui lui met une gifle tout ça il est quand même un peu oui le personnage j'ai pas totalement perdu ça on est d'accord mais j'ai trouvé un peu comme Polly tout ça je prends Polly parce que c'est un peu l'exemple pour moi très fort il est amoindri il est moins tu vois et bon il part un peu dans l'extrême mais celui qui est très logique pour moi c'est Apollo 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 oui voilà bon après il est un peu trop extrême et maintenant tant qu'on y est parlant du jeu des acteurs est-ce que vous trouvez pas du coup que c'est un peu moins fin là aussi au niveau de l'interprétation parce que la direction d'acteur de Stallone nous semble peut-être un peu moins précise c'est ce que je voulais dire en fait le film en étant moins dramatique que le premier est beaucoup plus larmoyant c'est à dire que le film il est fait dans un sens un peu plus tire l'arme un peu plus pour jouer sur la corde sensible mais pas de la même manière moins finement moins intelligemment comme tu disais quand il fout quand il fout Adrien dans le coma c'est tout simplement pour vraiment partir sur le pathos pur et simple sans vraiment en mode paresse intellectuelle tu vois parce qu'il aurait pu être plus intéressant une grosse une grosse engueulade désolé beau parler je vais terminer le raisonnement mais une grosse engueulade vraiment avec Adrien je sais pas qui quitte Rocky tu vois alors qu'elle est enceinte ou quoi là il y aurait eu un intérêt un peu plus intéressant et même dans l'écriture dans les dialogues ça aurait été plus pertinent que de faire un coma tu vois je trouve et puis vouloir la faire revenir en gagnant avant le match et qu'elle a dit gagne pourquoi t'as changé d'avis qu'est-ce qu'il y a eu t'as déjà fait un coma toi ? non tu sais on dit la nuit porte conseil donc peut-être que elle a fait une longue nuit voilà c'est pour ça elle a eu le temps de bien réfléchir et au passage normalement à la fin elle était censée être auprès du ring normalement il paraît qu'il y a des photos qui traînent dans lesquelles ils ont filmé comme quoi elle était à côté de Rocky près du ring mais finalement c'est pas la version qu'ils ont gardée et j'avais entendu dire mais ce serait contradictoire avec le fait qu'ils aient tourné aussi ces scènes qu'en fait l'actrice était prise sur un autre tournage et c'est pour ça qu'ils l'avaient fait rester à la maison mais ça je me demande c'est pas vrai tu sais le fait qu'elle était sur un autre tournage il me semblait alors là j'ai peur de dire des conneries mais il me semblait l'avoir lu quelque part ce truc mais je l'ai lu mais comme il y a des photos d'elle à côté du ring peut-être que c'était un autre jour de tournage ou alors c'était du repérage enfin tu vois il peut y avoir plein de raisons à ça parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une moustache d'Henri Cavill dans le coin il peut y avoir plein de raisons le mec qui aime bien torturer quand même qui tu dis il parle de la moustache d'Henri Cavill il aime bien torturer c'est pas la première fois qu'il fait une référence à ça il cherche la merde c'est pas comme si on avait eu l'autre version rappelez-vous les fans de Superman 2 eux ils ont eu un petit pansement mais eux ils ont chiant encore bref donc du coup on a dit il y a la partie un peu bourgeoise et ensuite on a parlé du retour à la réalité retour au travail ou comme on a dit au début on a déjà plus ou moins parlé retour à à la case difficile à la vraie vie j'ai envie de dire retour au monde réel à la vraie vie de vrai quoi c'est vrai c'est quel pilule pour le monde réel déjà ? rouge c'est le rouge ok d'accord donc il est de retour dans la matrice on va dire et ouais bon ben voilà en plus il se fait comme on a dit il se fait virer mais c'est pour des questions économiques c'est même pas pour être péchant voilà allez ciao et finalement il y a une espèce de pression sociale pour qu'il reboxe c'est genre le public demande ça et malgré que toi t'essayes de faire autre chose ben écoute non t'es obligé de faire ça comme si tu pouvais pas changer surtout que c'est pas vraiment monter d'une classe sociale même s'il a essayé de baisser dans un bureau c'est même pas ça c'est juste qu'il y a une espèce de pression sociale en mode on veut que tu fasses ça puis sortir de ce quoi on t'a vu faire on va dire ben ça va pas donc c'est très réaliste ben c'est très réaliste oui et ben ça va encore avec ce qu'on disait tout à l'heure avec le avec Sylvester Stallone en fait qui a essayé de faire autre chose et puis qui a pas réussi et puis ben ben retourne à ce que tu sais faire c'est retourne à ce qui a fait ton succès il avait qu'à pas faire des films de gauchistes voilà c'est cool donc il a fait ok les fistes et puis les tavernes de l'enfer là il y en a marre des gauchistes nous on veut on veut de la bagarre de la castagne au passage tu nous as dit que t'avais pas vu la taverne de l'enfer on précise quand même mais non mais c'est pour ah ça balance non c'était pas pour ça c'était justement pour la blague pour calmer la blague auprès des spectateurs c'est parce que je suis pas ils vont pas t'insulter parce que tu l'as traité de gauchiste ils vont t'insulter parce que t'as pas vu le film tu vois il faut choisir et ben du coup si je l'ai pas regardé c'est parce que je suis pas un gauchiste voilà et là les gens font vous avez vu Morgane c'est un vrai facho c'est un un SS Snyder sexuel bon on va passer je me suis enflammé j'ai désolé t'as fait comme moi à Medali enfin comme ce que Frazier aurait voulu de moi à Medali je fais de la com et puis du coup ben on va arriver à la partie boxe entraînement et on va laisser parler notre boxeur entraîneur philosophe Eddy cette fois-ci la mentalité du combat est très différente comme on a dit cette fois-ci c'est plus c'est plus ferme ta gueule et encaisse c'est ouf ta gueule et m'est KO ben là c'est il va falloir que tu lui passes dessus comme un char d'assaut italien donc là on change c'est plus les talons majestueux qui est là pour faire beau maintenant il faut que tu sois en mode char d'assaut italien c'est ce qu'il lui dit c'est ce qu'il lui dit Mickey il veut changer de stratégie de combat il dit maintenant il ne faut plus que tu boxes un char d'assaut italien pendant la guerre mondiale c'est pas proche de ce qu'a dit Morgane tout à l'heure si un peu bon vas-y continue du coup il dit il ne faut plus que tu boxes en gaucher en droitier oui en gaucher mais en droitier donc il faut en fait il veut changer complètement son style alors ça il paraît que c'est pour des raisons de chorégraphie parce que c'est plus facile à faire parce que c'est chiant de chorégraphie en gaucher et aussi pour des questions de blessure qu'il a eu sur le tournage lors du dernier round où il a dû changer je ne sais pas quoi oui après moi je te parle de l'histoire vas-y on parle de la boxe vas-y c'est ce que je voulais du coup ça donne lieu à pas mal de scènes intéressantes par rapport à son entraînement à lui le fait qu'il soit obligé de travailler complètement de manière pas naturelle il faut qu'il change sa garde c'est compliqué c'est compliqué il y en a qui arrivent bien et il y en a qui n'y arrivent pas il y en a qui n'y arrivent pas du tout et donc il faut qu'il change plein de trucs et puis on a toujours des références à de vrais boxeurs il lui attache une ficelle entre les jambes il lui accroche les deux pieds avec une ficelle il lui dit voilà c'est ce que faisait Rocky Martiano c'est pour garder un bon équilibre il dit tant que tu arrives à te déplacer sans ça et donc on a toujours on a quand même toujours un un vrai des vraies références à des vrais boxeurs à des vraies références et je trouve que c'est assez intelligent ça comme dans le premier c'était fait et comme ça va être fait de toute façon tout au long de la saga d'utiliser des vrais boxeurs dans le premier on avait vu qu'il y avait Joe Frazier justement qui était venu sur le ring dans le 2 on a des références aux vrais boxeurs on a des références à plein de petits trucs comme ça et des vrais trucs de boxeurs il y a des trucs qui sont dits aussi dans le premier des espèces de légendes urbaines quand on la boxe comme pas de bagatelle avec madame pas de bagatelle avec madame avant les combats parce que ça coupe les jambes ce genre de choses moi je vais juste mettre le câble je vous laisse parler je reviens tout de suite sinon j'aurai plus de batterie ok moi j'ai une question concernant comme tu parles de l'entraînement il y a un moment où en fait il se retrouve avec le bras ligoté ça a un vrai intérêt ça ou c'est pour l'empêcher c'est pour l'empêcher parce que donc là c'est en garde gaucher donc le bras droit en avant ok et donc en fait c'est des réflexes quand tu as été habitué toute ta vie à boxer le bras le bras avant donc que tu sois droitier ou gaucher le bras avant il a toujours tendance soit pour toucher ton adversaire soit pour jauger la distance soit pour gêner ton adversaire pour pas qu'il avance donc c'est le bras gauche il part tout seul en réflexe d'accord le fait de lui attacher ça l'empêche d'avoir le réflexe avec son bras naturel et ça l'oblige à travailler avec son autre bras de façon à casser ses habitudes et à changer et à créer des nouveaux automatismes mais du coup est-ce qu'en termes d'équilibre c'est pas un peu ben non parce que justement il faut qu'il change toute sa posture c'est-à-dire qu'il se retrouve au lieu d'avoir le pied droit en avant il faut qu'il se retrouve avec le pied gauche en avant comme quand tu te bastonnes t'as les deux bras tu vois pour créer ton équilibre ah oui mais non parce qu'en fait l'équilibre tout vient des jambes en fait d'accord ok à la boxe le point comme dans tous les sports de combat de toute façon tout part des jambes tout part même des pieds donc c'est en fait n'importe quel coup je pense que le beau parleur il va confirmer ce que je vais dire j'espère c'est que tout part tout part des pieds et même les boxeurs ils disent que il faut travailler les orteils c'est un truc de c'est un truc bizarre mais il faut travailler les orteils c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cordes à sauter où on travaille énormément sur la pointe des pieds quand on travaille c'est toujours sur la pointe des pieds parce qu'en fait tous les coups ils viennent d'ici que ce soit que ce soit les crochets les directs ou même les uppercuts tout part de là et tout part d'abord d'un appui du pied d'une rotation du pied et tout part de là donc même s'il n'a pas sa main en fait c'est une rotation du corps et forcément ta rotation du corps tu dois la faire avec une certaine force et ton corps il est attaché ou sur quelle surface solide qui te permet de t'appuyer le sol donc en fait tu t'appuies sur le sol j'essaye de le faire avec ça c'est comme un ressort le ressort ça part d'en bas et le mouvement ça suit comme ça et donc en fait ça part de là le haut en fait ça sert à rien presque le coup tu ne l'envoies presque pas avec le bras en fait c'est ton corps qui bouge l'énergie elle part d'en bas elle remonte en haut c'est les hanches l'épaule et au bout c'est le point qu'ils rencontrent mais c'est vraiment tout à la fin mais si je peux me permettre c'est ce qu'on a dans tous les sports tu vois le tennis c'est un mouvement du corps c'est pas juste le bras ouais heureusement bah oui non mais pour dire on retrouve tout ça dans tous les sports on va dire pratiquement du coup est-ce que tu as parlé de la composition de l'entraînement qui cette fois a du sparring contrairement au premier cette fois il y a un peu de sparring il y a un peu de sparring bah justement on change de on change de de philosophie on change de game plan on pète la gueule des sparring quand on s'appelle Apollo ah ouais putain donne moi un autre il est blanc ça m'a fait penser quand je l'ai revu j'ai vu quand il le déboite quand il tombe par terre il dit donne moi un autre on aurait dit dans re biche neuve ils ont crevé la biche ils ont fouet de nous c'est abusé ouais ah non il y a plein de trucs intéressants dans son entraînement pour le coup il y a du renforcement musculaire on le voit faire énormément de de travail sur les épaules qui est important au niveau de la boxe parce que c'est ce qui fatigue le plus les épaules parce que c'est ce qu'on a toujours les bras levés comme ça au bout d'un moment t'en peux plus d'avoir les bras même sans envoyer de coups juste d'avoir les bras comme ça pour garder de prendre des coups c'est fatiguant que c'est un peu plus et Rocky on le voit faire énormément de travail à l'épaule avec la barre droite il fait un coup devant un coup derrière on le voit faire des trucs avec les haltères comme ça c'est que des mouvements pour les épaules donc c'est logique et cohérent on voit faire les travaux d'endurance où c'est qu'il a son rondin de bois et puis qu'il travaille un peu en squat qui marche au ras du sol en canard pour le renforcement des jambes donc là on comprend que c'est pour gagner en puissance comme je disais puisque la puissance du boxeur tout part du bas c'est important d'avoir des jambes puissantes et musclées qui tiennent la route on voit il va travailler le renforcement au niveau de la ceinture abdominale on le voit travailler les points qui vont devoir être mis en avant dans le combat on voit qu'il ne travaille pas sur la vitesse il travaille un peu sur la vitesse mais il travaille énormément sur le renforcement sur de quoi de quoi faire mal à son adversaire et être encore plus résistant qu'il était dans le premier et pourtant Mickey arrête pas de dire vitesse, vitesse, rapide j'arrête pas de dire ça d'ailleurs je ne sais pas dans quel ordre ça a été tourné tu sais au niveau de parce que à mon avis ça n'a pas été fait de manière chronologique mais parce que j'ai quand même l'impression que entre le début du film et la fin du film sachant qu'il change d'entraînement son corps je trouve qu'il est beaucoup enfin il est sculpté différemment après l'entraînement que avant tu vois et du coup enfin je ne sais pas si c'est qu'une impression pour moi parce que peut-être j'ai suivi le film et donc inconsciemment ça me donne cet effet là mais j'ai l'impression que si on fait si on fait la différence entre son corps au début du film et son corps après bah il a un corps beaucoup plus sculpté qui va ressembler de plus en plus à ce qu'on va avoir dans les années 80 en fait le pire c'est dans Rocky 3 mais on en reparlera aussi mais pour le coup ouais je pense qu'il a même changé il a modifié son entraînement parce qu'on ne le voit pas tellement entre le combat du début qui est la fin du premier et le combat de fin on ne le voit pas tellement mais c'est vrai ce que tu dis il y a un gros changement je pense qu'il y a une préparation physique qui a été faite en plus pour accentuer le truc pour donner vraiment une impression où il a des pectoraux beaucoup plus imposants ouais c'est ça il a moins de gras en fait tu vois ouais il est plus massif plus volumineux en muscles et il est plus sec en termes de masse graisseuse du coup je pense qu'en fait il a fait son entraînement intensif ils ont tourné ils ont tourné la fin enfin l'entraînement et la fin et je pense que le début du film ils ont dû le tourner après à un moment où justement il a relâché l'entraînement tu sais pour essayer de retrouver possible bah en fait d'après les infos que j'ai eues pendant l'entraînement pendant les scènes d'entraînement d'après ce que j'ai là une altère de 100 kilos lui tombe sur la poitrine et lui déchire le pectoral droit une altère de 100 kilos et donc c'est la barre c'est une barre de développe la barre de fer conduit à tout faire pour se faire opérer d'urgence donc après il est allé se faire opérer donc c'est pas impossible aussi qu'il y ait un moment où il s'est retrouvé à l'hosto il a pas pu faire de sport alors qu'il a fait une préparation pour le film tu vois et que du coup le corps s'est un peu affaissé puis après comme c'était que du drame il s'est dit bon je ferai du sport une prochaine fois en sachant qu'il est blessé et qu'il peut pas forcer non plus tu vois c'est pas impossible après voilà mais on a pas on a pas de preuves voilà on le dit on a pas de preuves voilà on dit ça c'est pas écrit dans le man movie c'est écrit quoi bah je sais plus c'est vachement bien ça ouais tu l'as lu non mais c'est vachement bien regarde regarde il y a des marque-pages partout mais Rocky 2 quand j'ai travaillé sur Stallone Rocky 2 j'en avais rien à foutre donc c'était pas j'ai pas j'ai pas vraiment bossé beaucoup sur celui-là il a mis des marque-pages partout et partout il a mis un marque-page j'ai pas envie de lire ça non plus bref et il y a aussi l'entraînement je trouve que l'entraînement dans ce film est plus fun que celui du précédent tu sais il y a le coup du coq et tout tu vois ouais mais il est déjà plus fun il est plus encore une fois un peu comme j'ai dit un peu plus blockbusterisé aussi d'une certaine manière parce que dans le premier on le voit surtout courir en fait dans le premier on le voit essentiellement essentiellement courir et là dans celui-là il y a deux training montage pour te montrer la différence il y a le premier où il s'entraîne sans l'accord d'Adriane puis il y a le deuxième où il s'entraîne avec les recommandations d'Adriane qui lui dit qu'il doit gagner pour nous faire montrer lui que son état d'esprit a changé entre les deux ouais et là aussi où il y a une grande différence c'est que dans le premier il s'entraînait dans son coin il était connu de personne donc du coup ça fait vraiment le mec tout seul et donc c'est pour ça que ça apporte moins de dynamisme que dans le deuxième où il y a les gens qui sont autour de lui qui n'arrêtent pas de le supporter puis après il y a les enfants de Philadelphie machin et tout les enfants je voulais en parler juste après mais vu que tu l'as évoqué vous trouvez comment cette scène avec les enfants alors certes elle est symbolique mais comment vous trouvez ça c'est pas un peu much peut-être pour info si les gamins ils arrivent à le suivre c'est qu'il ne s'est pas assez bien entraîné il les laisse sur place quand il accélère ouais mais il faut vraiment qu'il accélère parce que c'est vrai ce qu'il dit Morgane j'avais jamais fait le rapprochement mais ils le suivent quand même pendant un bon moment alors que moi je vous assure moi j'ai un c'est un un copain à moi c'est même de la famille lui il est boxeur pro il était boxeur pro et je suis allé courir avec lui tout l'hiver et on faisait un parcours qui fait 5 kilomètres lui il court depuis qu'il a 8 ans et donc c'est il est entraîné à courir c'est à dire que le cardio d'un boxeur parce que moi je fais de la boxe c'est en loisir lui c'était un boxeur professionnel tu vois la différence de niveau tu la vois sur 5 kilomètres il mettait 2 kilomètres dans la vue et pourtant je cours déjà j'ai une moyenne de 10 kilomètres heure je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu et lui quand j'arrivais lui il n'était pas essoufflé pas fatigué et il était en surpoids et il y a 3 ou 4 ans qu'il n'avait pas fait de sport et tout donc un mec comme Rocky Balboa normalement les enfants c'est impossible qu'il le suive moi je trouve moi ça me fait toujours penser à Forrest Gump le moment où il commence à convaincre le moment où les mecs le suivent c'est vrai mais bon la symbolique le héros du peuple et tout c'est un peu comme on avait parlé de l'entraînement du premier on disait que l'entraînement du premier était finalement très peu crédible en tant que tel mais qu'il représentait quelque chose par rapport au film je trouve cette scène c'est un peu pareil c'est peut-être très peu crédible mais il y a une signification elle est peut-être too much mais il y a quelque chose et puis c'est aussi cette fois-ci on est avec toi tu vas gagner c'est ce côté-là ah d'accord ok non c'est Morgana Bug ah il a freeze ah ouais il a freeze je me disais qu'il en avait un assuré je me disais aussi c'est bon on peut l'insulter pendant qu'il est là c'est bon ouais une nouvelle fois ça ressemble énormément à la popularité de Sylvester Stallone on voit encore encore un petit miroir avec ça qui est suivi t'es en train de dire que Stallone s'entend très bien avec les petits enfants non mais avec les petits gens du peuple j'aurais dit ça plus tôt oui voilà j'aurais plutôt dit comme ça he's back voilà il est de retour et tac 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 je voulais dire un autre truc avant justement avant de parler ouais en gros ce que je disais c'est que l'entraînement était plus blockbuster plus cool j'entends pas il entend pas il entend pas mais nous on t'entend nous on t'entend bref voilà nous on t'entend donc je disais un peu plus blockbuster isante et puis et puis voilà je veux dire que ouais il était beaucoup c'est comme je disais tout à l'heure on joue un peu plus sur la corde sensible que sur le premier là on fait un peu plus larmoyant mais on fait aussi un petit peu plus voilà plus grandiose l'entraînement il est moins moins discret dans le premier il s'entraîne il va un petit peu en douce taper dans la barbaque non mais c'est parce qu'ils n'avaient pas le droit je te rappelle ils n'avaient pas payé ils n'avaient pas l'autorisation de tourner ouais ouais ben ouais mais justement mais là dans le 2 voilà il y a un peu plus de moyens du coup c'est un peu plus mis en lumière et puis il y a du coup il y a plein de monde qui le reconnait même s'ils voudraient s'entraîner en loose day dans un abattoir ça serait plus possible même s'ils voudraient s'entraîner parce que je crois même que la scène elle a été spontanée en fait les enfants qui suivent Rocky c'est pas prévu à la base ils font une scène où Sylvester Stallone est censé courir dans Philadelphie et il y a des gens qui le reconnaissent et qui commencent à courir avec lui et en fait ils l'ont gardé au montage je crois que c'est dans le premier quand tu lui balances un fruit je sais plus que ça un melon ou un truc comme ça que ça c'était ça c'était pas prévu mais que dans le 2 ça me paraît un peu gros pour que ce soit prévu avec le final et tout alors peut-être que ça a eu lieu sur une prise ils se sont fait tiens bonne idée vas-y on continue ça c'est possible ça j'ai pas d'informations il me semble que c'était un truc comme ça à confirmer mais il me semble que c'était ça Morgan il a eu le temps de dire le Mad Movie donc il va pouvoir nous confirmer en fait c'est ça qu'il a fait il a coupé il a lu Mad Movie c'est ça tu sais comme dans comme Johnny 5 dans Short Circuit tu faisais c'est bon mort data mort data écoute j'ai lu un truc sur la lecture rapide les gens utilisent un livre de 300 pages en une heure bon et du coup on part sur le fight on a déjà dit beaucoup de choses mais que dire sur le fight à part que je trouve que le premier est digne d'un documentaire finalement si on le compare à celui-là alors qu'on s'est moqué du combat du premier celui-ci est beaucoup plus sur l'intensité il n'y a pas une garde il n'y a pas un coup qui ne porte pas il n'y a pas c'est du tennis en fait c'est pas de la bolle c'est ça d'ailleurs je fais une parenthèse mais tout à l'heure quand tu parlais du scénario tu sais qui le premier scénario mot pour mot c'est écrit page 31 donc c'était vrai donc voilà on n'a pas dit de conneries c'est au moins une qu'on n'a pas dit à moins que eux aussi ils disent des conneries peut-être Mad Movie c'est rare quand même ouais Mad Movie c'est du sérieux mais c'est toi qui avais dit je crois que dans certains séries parfois il y avait des erreurs parce que tu avais balancé ça une fois il y avait une ou deux erreurs sur un truc mais c'était c'était pas très important ouais essaie de te rattraper maintenant que tu sais que ce sera diffusé la novice envoyez-moi j'ai repris mon abonnement cette année essaie pas de te rattraper bon bref bon j'ai trouvé qu'on a été un peu méchants avec le film d'une certaine manière parce qu'on a pointé honnêtement pas mal de de défauts de non qualité mais mais déjà première question bon je pense que tout le monde le considère comme moins bien que le premier ici oui à Eddy qu'est-ce qu'il a dit ? il est bugué là ouais il a fait je veux que ça je peux pas dire qu'un Rocky est moins bon qu'un autre aïe aïe vous rigolez je l'ai dit cette semaine je ne peux pas le dire c'est impossible c'est mieux que match retour quand même ouais ouais cinématographiquement le premier le premier est mieux mais c'est tout ce que j'ai à dire mais c'est tout ce que j'ai à dire j'ai quand même un truc à dire parce que je lis un petit peu en même temps de vous écouter il y en a quand même un qui nous a écrit magnifiquement filmé et éclairé au moment où il écrit un poème c'est écrit magnifiquement filmé et éclairé avec un sens du clair-obscur digne du caravage ah bah ça te parle ça en principe ouais bah moi je trouve que là il s'est enflammé Pépère je sais pas qui a écrit c'est parfait c'est son avis voilà il donne son avis sur le truc mais il va falloir qu'il me balance des preuves pour me dire qu'il y a un caravage c'est une faute de frappe il voulait dire caravane ah oui c'est ça Raphaël c'est ça mais quand je t'ai dit que tu vas te faire virer de même bougie toi on a essayé de te rattraper toi derrière bam on a essayé de le rattraper lui derrière bam ou alors il faut que je revoile à la scène mais j'ai vu il y a 3-4 jours et vous savez que moi quand il y a un truc caravage je suis devant et je fais ah ouais ça c'est du caravage là j'ai pas ressenti ça une seule seconde donc je sais pas ou alors c'était en deux mots c'était un caravage ah un caravage notamment quand il fait la pub où il a des gros des gros mécanismes là il est ravagé c'est un ravage de car c'est ça exactement bon du coup non mais du coup sérieusement j'ai trouvé qu'on a été entre guillemets un peu méchants avec le film parce qu'on a pointé des faiblesses ou un manque de qualité parfois mais j'aimerais bien aussi qu'on fasse parce que c'est pas un mauvais film quand même on est pas là pour être gentil ou pour être méchant on est là pour dire la vérité ouais mais justement c'est pour ça que la vérité là elle avait tendance à être méchante la vérité était ailleurs donc la vérité est froide déjà elle était pas elle était pas elle était pas au niveau de la chorégraphie mais ça va pour celui là c'est nettement mieux le combat en lui même est beaucoup plus puissant intense aussi un peu trop intense justement comme on disait c'est même pas qu'ils aient des gardes ouvertes il n'y a pas de garde mais c'est encore plus débile quand t'as Mickey qui fait monte ta garde monte ta garde et tu fais ben il a rien changé depuis qu'il lui a dit de monter sa garde mais tu rigoles parce qu'à un autre moment il lui dit bon vas-y c'est maintenant qu'on change tout il dit tu changes de garde c'est trop tard je change plus rien maintenant je change plus rien j'ai rien fait j'ai rien fait de toute façon ah mais blague à part bon pour avoir coaché des mecs bon c'était plutôt quelques compétitions de karaté j'ai failli dire caravage quelques compétitions de karaté des fois quand les mecs ils sont dans leur combat en fait l'entraînement c'est avant tu vois ce que je veux dire c'est avant que tu planifies ton combat que tu mets les choses en place une fois que t'es sur le coup tu veux lui dire ah faut que tu changes ta garde faut que tu fasses le gars il fait ce qu'il peut c'est un peu trop tard même si t'écoutes et il essaye le gars allèrera ou alors il va clairement pas t'écouter parce qu'il est dans le truc et il arrive pas à changer enfin je sais pas mais il y a des moments t'entends mais tu t'arrives pas à faire moi je sais que dimanche dernier dimanche dernier on a mis les gants envoie ton direct direct bravant derrière je fais quoi ? t'arrives plus attends on avait passé on avait passé une heure ou une heure et demie à travailler un enchaînement donc c'était un enchaînement c'était le truc le plus bateau qu'il pouvait y avoir c'était direct bras avant crochet bras arrière uppercule bras avant crochet bras arrière donc toi c'était bam comme ça le truc le plus simple qu'il y avait on l'a travaillé pendant une heure et demie impossible à mettre en place impossible impossible on a mis les gants dès qu'il y avait un peu de pression un peu de machin et on sortait du ring c'était un autre qui boxait ouais là faut faire ça faut faire ci faut faire là et quand t'es dedans tu peux plus t'as les idées t'as tout qui s'embrouille tu vois plus rien tu comprends plus rien et du coup tu comprends l'intérêt de faire du sparring l'intérêt de travailler de répéter les mouvements à l'entraînement et ce que dit Rocky quand il dit je laisse tomber il est trop tard pour changer de plan tu le comprends avec l'oppression avec l'opposition avec tout ce qu'il y a du coup ça reste réaliste et tu comprends aussi le coup d'attacher la main et tout pour forcer pas que le naturel revienne même si c'est un exercice etc c'est ça attacher les jambes enfin les pieds tout ça ouais on retrouve tout ça alors allez lâchez-vous sur les qualités du film s'il vous plaît sauvez le film évitez le ravage qu'on a fait il reste fidèle à lui-même quand même tu vois Rocky ne serait-ce que quand tu vois le mariage le mariage il reste intime parce que c'est quand même un gars qui est sur la réserve qui n'aime pas balancer ses émotions et qui reste quand même assez ouais voilà qui est pudique et assez humble ça c'est une grande qualité après moi ce que je trouve intéressant c'est aussi la manière dont la publicité peut pourrir une carrière peut pourrir la vision qu'on se fait d'une personne tu vois ou au contraire on devrait le ouais bah oui parce que là c'est plus la pub parce que enfin et encore oui c'est vrai qu'on peut parler des médias plus précisément parce qu'il y a le journal aussi avec la petite van mais la pub dans le journal aussi quand il voit ouais c'est ça mais après non moi je le trouve quand même avec ses qualités il est dans la continuité du premier seulement à chaque fois je trouve qu'il est en dessous par certaines choses qu'on a révélées donc en fait ce que j'aime dans le 2 c'est qu'il reste quand même fidèle au premier malgré ses quelques facilités tu vois là dessus je trouve qu'il est quand même cool après moi ce qui me dérange toujours c'est les c'est les matchs quoi bon mais encore une fois c'est pas des films de boxe et Adrien par exemple je trouve qu'elle est qu'elle est beaucoup plus importante dans ce film tu vois on montre on montre beaucoup plus sa puissance et et ce qu'elle représente aux yeux de Rocky et ce qu'elle représente dans dans la manière dont va être dirigée la vie de Rocky tu vois c'est elle qui décide même inconsciemment sauf évidemment quand il quand il crame tout son argent mais inconsciemment même quand elle est inconsciente c'est elle qui dirige voilà c'est ça inconsciemment voilà quand elle est inconsciente c'est elle qui c'est elle qui le guide moi de toute façon je trouve qu'Adrien c'est un des plus c'est le plus beau personnage de la saga en dehors de Rocky et c'est un des plus beaux personnages féminins que j'ai vu dans dans ce genre de film tu vois parce que à la beau ne pas avoir non plus le le premier plan à chaque fois qu'elle est là elle a son importance elle est super bien écrite et puis je trouve qu'à chaque fois c'est pertinent tu vois je pense que c'est là qu'il y a entre guillemets une petite erreur c'est que c'est pas un personnage féminin c'est pas un bon personnage Rocky et elle c'est un personnage on l'a dit la dernière fois déjà ouais je sais mais il faut faire gonfler le temps de cette vidéo ouais mais moi je suis pas là pour faire des poèmes moi tu vois je suis pas assez intelligent pour faire des poèmes alors du coup voilà je dis que c'est deux personnages et je tombe merde on peut dire que ton phrase est à revoir oh là là on s'est phrasé mais c'est pas ouais je repars voilà c'est plus pour ma nouvelle vie au moins après moi pour moi la qualité numéro 1 du film j'ai envie de dire je l'ai dit d'entrée de jeu c'est que c'est clairement la suite logique du premier c'est à dire qu'est-ce qui aurait pu se passer après le premier bah ça voilà alors oui ça donne peut-être un aspect plus grand public et tout ce qu'on veut même si comme je l'ai dit pour moi normalement il aurait dû se faire péter la gueule par rapport au crime qui était à fond tu vois mais moi ce que j'adore le plus dans ce film c'est toute la matière extra-gégétique tu vois c'est tout ce qu'on peut en faire par rapport à la vie de Stallone tout ce qu'on peut en faire par rapport à l'évolution de la société américaine ça pour le coup c'est un truc moi je me régale tu vois quand je regarde du Rocky et Rocky 2 il reste dans cette philosophie là tu vois donc tu ne sépares pas l'oeuvre l'artiste de l'oeuvre ah non pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la suite logique c'est quelque chose qui est assez fréquent au niveau des boxeurs la façon dont il pète un peu les plombs toi où il dilapide son argent il y a je ne sais plus en quelle année c'était il y a un boxeur qui s'appelle Tyson Fury donc je parle des poids lourds moi parce que c'est parce que c'est Rocky c'est un poids lourd toi mais il y a un boxeur qui s'appelle Tyson Fury qui a rencontré Vladimir Klitschko qui est un ukrainien qui a été champion du monde des poids lourds invaincu pendant 13 ans c'est à dire que pendant 13 ans tous les je crois que c'est tous les 4 mois il remettait son titre en jeu et en fait il battait tout le monde et il est venu ce gars Tyson Fury qui a battu le champion du monde indéboulonnable tu vois un peu à la manière de Rocky ça c'est Rocky 3 ça s'il te plaît ce que je veux dire c'est que il le bat derrière ça le mec il pète les plombs il prend 40 kilos il tombe dans la coque il dilapide son oseille le mec il devient complètement l'argent il fait un burn out le gars il devient complètement il devait faire un match retour il le fait pas parce qu'il est obligé d'abandonner son titre parce qu'au niveau de la santé il n'y a plus rien qui va il se remet en selle il revient un petit peu à la moinière de ce qu'avait fait Joe Frazier pour Mohamed Ali c'est Deontay Wilder le champion du monde WBC qui a dit moi je vais te laisser ta chance ils ont refait un combat et aujourd'hui Tyson Fury est redevenu champion du monde des poils lourds donc c'est quelque chose de pas si de pas si irréel que ça ou surréaliste en 2019 tu avais un boxeur aussi qui s'appelle Andy Ruiz un poil lourd toujours qui a été averti genre trois semaines ou un mois avant le championnat du monde qu'il allait rencontrer Anthony Joshua qui était le champion du monde qui a titre WBA WBO IBF 3 des 4 ceintures majeures c'est lui qui les a le mec il sort un petit peu de nulle part entre guillemets mais c'est à dire c'était pas le challenger numéro 1 et en fait il tape le gros champion du monde et d'abord il a été appelé le Rocky mexicain parce que c'est c'est un américain d'origine mexicaine qui s'appelle Andy Ruiz Junior et donc même Stallone a dit putain si ça avait pas déjà été fait on aurait pu faire un film sur sa vie à lui parce que ça ça correspond aussi un petit peu à Rocky donc tout ce qui se passe là tout le film dans son ensemble c'est quelque chose qui est quand même qui est quand même déjà souvent arrivé dans le monde de la boxe le contraire aussi je pense le contraire aussi ouais mais je veux dire c'est que c'est pas c'est pas surréaliste non mais toi par exemple il aurait pu se mettre à picoler à consommer de la drogue à tromper sa femme à faire de la saison à la tchèque web c'est marrant que tu parles d'un mec avec des origines mexicaines et tu as l'homme qui dit que c'est dommage parce qu'on aurait pu en faire un film parce que il y a eu une histoire après au moment de la sortie de Creed 2 où il disait que potentiellement s'il y avait un nouveau film Rocky il prendrait sous son aile un immigré mexicain tu vois ouais donc il serait capable de nous sortir un scénario en prenant l'avis de Andy Ruiz tu vois ah bah ouais il serait pas incapable ouais et on repense à Last Blood et on passe à un autre sujet bon faut toujours parler de Rambo alors c'est bien ça la fin bah les deux sont en vie sociale la fin c'est qu'il n'y a pas de fin bref bon moi je trouve que malgré tout ça reste un film qui a tout ce qu'on aime dans un Rocky donc ce côté petit peuple mais ce côté aussi avec beaucoup de coeur ce côté on y va ce côté on revient d'ailleurs d'une certaine manière à la difficulté de la vie et tout ce qui va avec ce côté se surpasser ce côté se prendre des beignes ce côté essayer de rendre des beignes ce côté Morgane fait de la pub pour un livre le petit peuple le héros de la classe ouvrière voilà moi c'est un film que j'adore Rocky 2 c'est un de mes préférés c'est pour ça je ne peux pas dire qu'il est moins bon parce que c'est un de tes six préférés de la saga c'est un de mes six préférés pour moi il y en a huit dans la saga toi tu officialises tu n'as pas peur moi je suis d'accord sur le fait que les spin-off ce n'est pas des spin-off quand le titre du film s'appelle Creed l'héritage de Rocky Balboa comment tu veux faire pour ne pas l'inclure dedans et que Creed 2 c'est avec Drago comment tu veux dire que c'est un spin-off non mais je voulais dire un autre truc mais en parlant j'oublie c'est surtout ça le truc parce que le coup du spin-off merde je ne sais plus tu disais que c'était un film bien quand même non je voulais aussi partir sur la musique du coup parce que la dernière fois on a discuté le thème du 1 le thème de la suite justement j'y ai repensé en regardant je trouve qu'il est un peu plus pulsé tu vois que dans le premier opus un peu plus funky ouais 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 ils ont rajouté bah moi je trouve un peu moins tu vois quand j'écoute les versions Rocky 1 je suis un peu au bout de ma vie j'ai envie de prendre une corde c'est vrai et quand j'écoute un peu plus sur les opus suivants le 2 déjà tu sens un peu plus de ouais ouais c'est pas mal un petit peu de patate tu vois bah oui un petit peu de patate oui bon je le fais pas exprès arrêter de relever ce genre de truc parce que c'est pas volontaire lève ta garde la prochaine fois s'il te plaît quand t'écoutes tes musiques oui mais ouais ouais non moi je trouve ça rejoint ce que j'ai dit sur le premier je reste fixé sur ma position c'est que oui ils ont un peu plus pulsé dans le deuxième opus et donc moi je trouve que c'est plus agréable pour le coup et ils disent quoi dans le man movie sur la musique c'est certainement qu'il y a des moments très caravagistes c'est mad movie c'est pas rock'n'roll mais non mais en plus il y a juste une petite partie sur Bill Conti mais en fait c'est plus sur sa carrière donc je pourrais pas dire Eddy quelque chose à dire sur la musique de film t'en as déjà un peu parlé du premier thème mais surtout du titre et tout ouais non c'est ce que je disais tout à l'heure il y a un morceau qui est issu donc de la bande originale qui s'appelle Overture donc c'est un long morceau qui dure 8 minutes 15 et qui regroupe pratiquement tous les thèmes principaux donc on retrouve le thème de le thème d'Adriane on retrouve Going the Distance on retrouve The Final Bell on retrouve Redemption et l'ensemble est beaucoup plus funky beaucoup plus groovy avec une basse très typique des années des années 80 tu sais un peu à la à la coulone The Gang Earth Will and Fire tout ça on retrouve de la basse beaucoup plus beaucoup plus présente avec beaucoup plus d'instruments style style congas des trucs un peu plus funky disques ouais mais mais complètement à la différence du premier où c'était beaucoup voilà c'était beaucoup travaillé sur le violon c'est travaillé sur des orchestres à cordes c'est pas mal de cuivre aussi mais là on est voilà on a du piano du piano funk on a de la on a de la basse on a des trucs un petit peu qui font aussi de la musique qui rappellent la musique la musique urbaine de l'époque avec avec où on a des sonorités un petit peu mexicaines un petit peu voilà toute cette mixité qu'il y avait de New York l'époque voilà qui rappellent tout ça donc pour ceux qui ne sauraient pas non seulement il est notre consultant technique box mais consultant technique musique parce qu'il est aussi musicien mais sur la chaîne vous le savez puisqu'il a fait le générique de la chaîne vous êtes au courant si vous ne le saviez pas c'est lui donc voilà si vous adorez le générique entre autres en plus allez voir sa chaîne et si vous n'aimez pas le générique c'est moi le fautif voilà c'est de sa faute sauf si c'est les paroles c'est lui le fautif sauf si c'est les paroles que je lui ai données sauf si c'est les paroles toutes les paroles que je lui ai données c'est pour ça que certains m'ont dit ouais mais le refrain il ne veut rien dire oui je fais non mais c'est parce qu'on avait d'autres à la base et ça devait se compléter bon bref on n'est pas là pour parler de ça la musique c'est comme Rocky c'est tout au même niveau arrêtez de faire chier voilà là ça y est il ne sait plus quoi dire et il ne sait pas non mais justement ce que j'allais dire du coup est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur le film ça veut dire non moi personnellement je n'ai pas plus de choses à dire on n'a pas parlé d'un nouveau d'un nouveau point dans la vie de Rocky c'est l'arrivée de son fils qui est hyper important et qui va être important pour le reste de la série pour le moment je trouve que dans ce film l'âge correspond à ce qu'il est censé avoir dans le film il vient de naître le mec qui envoie déjà des pics ouais mais il a son importance ouais mais je trouve enfin je ne trouve pas que en fait il aura son importance mais je trouve que dans le 2 il n'a pas son importance tu vois ouais mais c'est la signification normalement il devrait se dire normalement tu vois il devrait vraiment se reprendre en question maintenant qu'il va avoir enfin avant même la naissance de son gosse il devrait se dire attends mais je peux perdre ma vie en fait je peux risquer ma vie je peux peut-être même mourir et ça j'ai l'impression qu'il n'a pas tilté et oui on n'a pas parlé d'un truc il y a une version longue avec une minute de plus ah ouais parce que j'allais dire comment qu'est-ce que j'apprends il faut savoir que moi j'ai regardé je l'ai revu sur Prime Video et sur Prime Video bon je l'ai maté en VF parce que VF grand qui tu vois moi je VF ça m'adore vers lui ouais et puis à un moment bim ça parle en VO c'est quoi ce délire et en fait c'est comme Ah je l'ai vu comme Dragon Ball en fait je l'ai vu quand il est c'est quand il est dans le sous-sol non ? dans le sous-sol la chapelle aussi la chapelle avec Mickey ouais quand il entre exact je l'ai vu et en fait bah en fait quand tu regardes la version longue tu te dis bah pourquoi vous avez rajouté ça parce que ça sert à rien et même ça alors pour la dans le sous-sol ça va parce que je trouve que c'est un peu c'est un peu cohérent c'est raccord mais par contre à la chapelle c'est un peu con parce qu'en fait Mickey lui dit ouais il est 3h du matin et bla 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 et puis à la fin il fait bon allez on y va il est 3h du matin tu viens de le dire en fait c'est quoi ce délire mais en fait je t'explique parce que tu comprends pas forcément le sens de ces scènes et leur but surtout en fait le but c'est de vendre une version longue aux gens qui ne l'ont pas encore acheté ouais bah moi j'attends la seule version qui mérite le coup c'est celle de Rocky IV vous l'avez pas encore vue attendez de l'avoir rendue à quel vaut le coup mais de toute façon ça sera bien ça vaudra le coup de toute manière parce qu'ils ont retiré le putain de robot moi j'aimais bien le robot moi j'aimais bien ça fait partie du charme toi oui c'est totalement kitsch et tout par contre ouais il faudra qu'on en parle dessus là parce qu'à mon avis il a dit qu'il allait beaucoup plus se référer à Drago et ça ça m'intéresse beaucoup en fait déjà il va parler dans celui là ah il sera plus en mode I'll break you I'll break you if he die he die he die 1 2 break free bon bref quelque chose d'autre à dire sur le film on avait parlé de l'AVF du premier film je m'en rappelle plus est-ce qu'on avait parlé de l'AVF je crois pas l'AVF elle a changé quand même sur le deuxième opus Creed c'est plus la même voix sur Polly et Creed Creed il change tout le long de toute façon et pour info c'est Beretta sur l'entraîneur de Creed comment c'est Carl qui s'appelle je sais plus non Duke Delphi Duke ouais sur Duke c'est Beretta je crois mais il change de nom lui après je crois qu'il l'appelle Don après par la suite ah bon parce que dans Rocky Balboa il s'appelle je sais pas non c'est Duke Delphi ok alors de toute façon tu le reverras dans le 3 mais indépendamment des voix cultes est-ce que vous considérez que c'est une et il faut essayer de mettre la nostalgie et l'habitude de côté est-ce que vous considérez que c'est une bonne VF non je regarde en VF est-ce que c'est une bonne VF non mais non c'est parce que moi voilà c'est parce qu'Alain Dorval mais tu vois bien que déjà au niveau du son ils ont beau avoir tu vois ils ont quand même remasterisé le film depuis le son ils l'ont pas ils l'ont pas modifié enfin ils ont pas c'est comme les Goonies qui est sorti en 4K c'est-à-dire que t'as du Dolby Atmos pour la VO mais pour la VF ils sont restés à un stéréo 2.0 tu vois tu fais putain les gars quand même faut pas déconner et en fait bah là c'est pareil tu gardes un son qui aurait pu être amélioré parfois tu sens que c'est pas juste tu vois le jeu des acteurs et tu vois ce que ça donne en VF tu dis là il y a un petit écart tu vois je trouve elle est pas exceptionnelle mais elle est pas non plus dégueulasse cette VF c'est juste voilà moi je le vois je le vois pas de défaut moi voilà et tu il se cache parce qu'il sait que c'est vrai mais après pour la VF on s'éclatera beaucoup plus dans le 3 et le 4 parce que là ça y va à fond elle est dans le 3 et dans le 3 et dans le 4 aussi Mr.T dans le 3 ouais vas-y je vais te niquer ta femme t'accord pourquoi t'essayes pas un vrai mec bon bref dans le 4 aussi dans le 4 quand il y a le discours de fin quand il dit qu'il fait toute une longue phrase et le russe il traduit deux mots il n'y a pas un truc qui manque peut-être que peut-être que le russe c'est une langue très concise ah non mais là c'est plus que concis là tu sais tu sais c'est quand Rocky fait son discours à la fin de Rocky 4 le russe il traduit applaudissez s'il vous plaît ouais évite qu'il se barre c'est vrai quand on finit applaudissez ça se trouve il a juste dit si je traduis je finis au goulag blague à part bon c'est une parenthèse qui n'a rien à voir quand j'étais au Japon je connais un mec qui était traducteur dans des dans des comment on appelle ça dans des trucs politiques tu vois et il devait faire la traduction de l'anglais ou japonais lors d'un meeting et en fait vous savez les choix à l'américaine et au Japon c'est pas tout à fait la même chose au Japon le gars il arrive il commence il commence par dire pardon excusez-moi si ce que j'ai fait là n'est pas terrible s'il y a des erreurs soyez gentil avec moi machin et ensuite il commence à parler et à l'américaine c'est plus tu arrives tu fais une petite blague pour capturer l'attention d'ailleurs vous remarquez que c'est ce qu'on fait aussi souvent une petite blague pour capturer l'attention et après il commence à parler en fait le ricain il arrive il fait sa blague et puis bon vas-y pour traduire la blague du ricain au japonais puis il a dit je n'arrive pas à traduire la blague rigolez s'il vous plaît il leur a dit ça voilà interprète interprète couillère voilà non mais bon c'est assez rigolo de voir ça tu as la différence et puis aussi la blague était à traduire oui tu as la différence la différence culturelle plus la différence de la langue c'est compliqué donc réfléchis pas voilà un coup et voilà comme on parle de VF c'est vrai que que ce soit dans les sous-titres ou dans des VF on le ressent parfois ils sont obligés de changer les trucs genre moi je regarde en ce moment c'est The Last Man Standing une série avec Tim Allen et en fait d'ailleurs super série vraiment je me régale c'est un mec un républicain qui Regan c'est son c'est son c'est son maître tu vois enfin il est trop drôle avec une famille où il n'y a que des filles et qui sont plutôt progressistes donc lui il est au milieu de tout ça il comprend rien et il essaye de tenir la barre bref et à un moment je regarde je regarde un épisode d'aujourd'hui et il parle il dit éducation nationale mais éducation nationale c'est un terme que nous on a aux Etats-Unis ils ne parlent pas d'éducation nationale bah oui ça se voit quand ils entrent pardon c'était gratuit de celle-là c'était juste pour le fion vas-y mais donc ouais voilà c'est pour dire que parfois ils font des traductions pour qu'on puisse comprendre ça c'est logique tu fais des adaptations aussi à des références par exemple un truc qui est très connu c'est The Killer de John Woo forcément tu sais quand ils se braquent chacun quand ils font le Mexican stand-off en français il s'appelle Mickey Dumbo en chinois il ne s'appelle pas Mickey Dumbo mais il ne comprend pas comment il s'appelle en français il lui donne un surnom d'un personnage de bande dessinée chinoise et tout ça c'est du classique c'est du connu j'avais vu ça aussi c'était dans Bruce Tout Puissant Bruce Tout Puissant dans la VO pendant un moment il retrouve le corps de Jimmy Hoffa sauf qu'en France il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qui est Jimmy Hoffa donc du coup dans la VF il retrouvait le corps de Elvis Pasley ça va parce qu'ils auraient pu te mettre un français tu vois à la place ouais c'est vrai qu'ils auraient pu carrément est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur le film ou on lève le camp en ce qui concerne le film non c'est bien Rocky 2 voilà fermez vos gueules c'est bien ce qu'il vient de dire c'est qu'il faut encore qu'on meuble sous prétexte que Rocky 2 c'est bien bah vas-y on t'écoute non Rocky 2 c'est bien c'est tout non moi je parlais à Montréal voilà après qu'hier j'en aurais fait une voilà j'aurais fait une vanne de jeux de mots à la con peut-être t'as pas vu le live qu'on a fait sur le jeu de bouche je crois ah bah non parce que voilà le mec il est allé aux toilettes il a fait bon il faut que je meuble et j'ai passé tout le moment à dire des noms de meubles bon sur ce je pense que ça veut dire qu'on a plus rien à dire pour le moment on aura sans doute des choses à dire Rocky c'est bien Rocky 1 c'est bien Rocky 2 c'est bien et Rocky 3 vous savez quoi bah ça risque d'être bien mais il faudra être avec nous pour voir ce qu'on dira merci Heidi merci à toi merci à Morgan merci aux lumières parmi les lumières non ça c'est pas le même non ça c'est quelqu'un d'autre s'il te plaît confondre ah pardon chacun son truc aux beaux parleurs parmi les beaux parleurs non non mais tu sais tu peux faire simple les jeux c'est plus court ah oui c'est vrai et puis voilà on remercie aussi Madmovie évidemment oui et puis David Da Silva j'en ai pas beaucoup parlé mais voilà c'est un sponsor officiel aussi j'ai cru qu'il allait dire David Asseloff il est où le rapport il part sur la bélire bon on s'arrête là les deux ont joué dans les gardiens de la galaxie Stallone et David Asseloff on s'arrête là merci à tous d'avoir été portez-vous bien bonne Pâques joyeux Noël à la vista à l'ofiu comme on dit Chimi de la vie après et puis il y a